Bonjour, je suis Jean-Claude Anbalou, manager et photographe professionnel. Je suis là au studio avec Joël. Joël qui est un étudiant, il vient de Crumlin College et nous allons aujourd'hui faire avec lui une formation professionnelle. En dehors de ce que je fais, le coaching personnel, la production vidéo, la réalisation, la photographie, je m'occupe aussi des étudiants qui viennent des écoles. Comme lui, il vient de Crumlin College, il y en a qui viennent de Moreno College ou bien Portobello College. Les écoles me sollicitent pour aider les élèves à faire un stage professionnel avec moi. Aujourd'hui, je travaille avec Joël qui est un de mes étudiants et aujourd'hui nous allons parler essentiellement de la lumière. Dans la photographie, tout comme dans la vidéo, la lumière joue vraiment un rôle très important. Si je veux avoir une photo de qualité, il faut que j'ai une lumière qui soit adaptée au type et de photos que je vais avoir. En studio, nous avons trois types de lumière. Nous avons ce qu'on appelle les flashlights et nous avons ce qu'on appelle aussi la lumière continue. La lumière continue, comme celle-là. Alors, dans les flashlights, nous avons ce flash-là qu'on appelle Schrobleight, pour nous les anglophones ici. Elle est plus puissante, c'est 600 watts et c'est un modèle Bowens. Ça, c'est un flash pour studio. Nous avons celui-ci qu'on appelle communément Cobra Flash et qui est très facile aussi à transporter et puis qu'on peut changer sa position, c'est important. Et ce type de flash utilise un nouveau système qu'on appelle ITTL qui fonctionne, puisque nous, nous sommes en train d'utiliser le modèle Canon, mais ça marche aussi avec Nikon ou d'autres modèles. Celui-ci fonctionne avec Canon. Alors, avec le système ITTL, je peux ne pas mettre ça au-dessus de mon appareil photo, mais avec ça, ce flash est sensible au flash de la caméra. Admettons, si je veux avoir une photo de mannequin avec un fond blanc, je peux modifier le fond. Je peux avoir un fond blanc, un fond gris qui est derrière là, un fond noir ou un fond crème, rouge, n'importe quelle couleur, je peux modifier. Mais le plus important, c'est de savoir si j'utilise par exemple ce fond blanc, j'ai Joel avec moi ici. Quand je prends la photo directement, en utilisant un flash de vent, le problème, c'est que s'il y a une très forte intensité, cette lumière fera en sorte que Joel avec ce t-shirt, ce pull blanc, il sera confondu avec le fond qui est blanc aussi. Alors, pour qu'il y ait une séparation entre Joel et le fond, il faut qu'il y ait une lumière derrière ou alors il faut que je mette un flash derrière Joel. Il y a trois possibilités. Je peux avoir un flash de ce modèle là que je mets derrière ou je peux utiliser ce type de flash. Je vais camoufler derrière Joel. Je vais mettre ça sur un trépied et ça me permet d'utiliser ceci pour que ça soit sans fil. En ce moment-là, quand j'actionne mon appareil photo, automatiquement, il déclenche celui-ci. Cette lumière va directement sur le fond de mon studio et ça va séparer en fait Joel avec le fond qui est derrière. C'est exactement la même chose aussi ce que nous avons ici par rapport à la lumière que nous avons derrière. Nous voyons que devant ici, nous avons le même type de lumière que nous avons derrière là. C'est ce qu'on appelle le redhead ou vous appelez les mandarines en français. Je l'ai qui est devant moi et je l'autre qui est derrière là. Et j'utilise ceci pour juste atténuer l'intensité de la lumière qui doit venir ici. Parce que si je le déplace comme ça, si j'enlève ça, vous allez voir que l'intensité de la lumière est très importante. Et moi, je n'aimerais pas avoir, par exemple, quand je vois Joel ici, vous voyez qu'il y a une très forte intensité de ce côté et vous voyez que c'est plus clair. On sait voir qu'il y a une lumière qui est juste à côté ici. Alors, pour éviter cela, nous avons ça qui nous permet, en fait, en le mettant comme ça, il nous permet d'atténuer l'intensité de la lumière tout en gardant ici, vous voyez, la qualité de l'image est propre et très bien. On ne sait pas voir de quel côté nous avons la lumière. Il faudrait modifier l'intensité de notre lumière. Parce que si nous faisons comme ça, vous voyez l'intensité, la lumière ici n'est pas dirigée, donc elle va partout. Donc, elle va à côté, elle va tout droit. Donc, on ne peut pas contrôler la lumière. Alors, pour contrôler la lumière, nous avons ce qu'on appelle les modificateurs de la lumière ou en anglais, communément, on dit light modifier. Alors, nous avons ça, ce qu'on appelle en anglais le dish. Nous le mettons devant notre flash. Et en le faisant, nous voyons que maintenant, nous pouvons diriger en fait l'intensité de la lumière directement sur notre sujet qui est Joël. Premièrement, nous commençons par ça. Ce type de une sorte de parasoleil transparent. C'est blanc. Et on va le monter directement sur notre dish qui est là. All right. I have to open it. voilà. Nous avons notre flash qui est modifié et l'intensité de la lumière que nous allons avoir sera différente par rapport à ce que nous avions avant. Vous voyez par exemple ici, on peut bien contrôler l'intensité de la lumière que nous recevons sur, que nous avons sur notre mannequin qui est là, qui est notre mannequin sur Joël. Alors, ça, c'est le tout premier que nous utilisons. Nous pouvons l'utiliser directement en le dirigeant sur Joël ou alors nous pouvons l'utiliser en le dirigeant dans l'autre sens. C'est exactement la même chose, il va refléter la lumière sur lui directement et qui va améliorer la qualité de notre photo. Il y en a un autre aussi que nous utilisons. À l'intérieur, c'est blanc et l'extérieur est noir. Nous utilisons aussi ceci juste aussi pour atténuer la lumière pour que la lumière n'aille pas directement sur Joël. On fait exactement la même chose, on le met dans l'autre sens et puis voilà la lumière va d'abord sur le parasoleil qui est là ensuite revient sur notre modèle qui est Joël. Alors ici à l'intérieur nous avons nous pouvons utiliser soit la partie blanche soit à l'intérieur vous voyez il y a une partie qui est en argent sous forme d'aluminium et qui va en fait nous donner une plus forte intensité. Si j'utilise cette partie blanche ici ça va diminuer l'intensité de la lumière donc on n'aura pas assez une lumière qui soit assez puissante. Ça c'est un autre type que nous utilisons aussi pour modifier la lumière. donc l'intérieur est blanc l'extérieur est noir. Vous pouvez l'entendre ici. Le troisième que nous avons ici il est noir d'un côté mais en fait pas noir d'un côté il est plus argenté et à l'intérieur aussi c'est argenté. ici puisque l'intérieur est argenté il va nous donner une lumière plus intense. Voilà donc ça c'est le silver modifier alors avec celui-ci il faudrait maintenant modifier l'intensité de la lumière. Si je ne veux pas avoir si je veux avoir une lumière qui soit la même intensité de haut en bas et qui soit pas dirigée directement sur notre mannequin ici je peux modifier la lumière avec ça ce qu'on appelle en anglais le softbox à l'intérieur c'est argenté et avec un filtre ici blanc qui se met à l'intérieur entre le flash et le lightbox qu'on appelle le softbox ici notre softbox a deux filtres le premier qui est à l'intérieur qui va atténuer l'intensité de la lumière qui vient du flash il passe d'abord par ces diffuseurs qui est à l'intérieur ensuite nous allons rajouter une deuxième couche ici voilà nous rajoutons une deuxième couche et ce que nous allons faire qu'il y aura des formes nous allons enlever cette partie voilà et là nous allons utiliser notre softbox nous allons le placer sur notre flash et là il tient voilà nous avons toujours Joël nous avons toujours Joël qui est là devant je vais réculer ça un petit peu et voilà vous allez voir quelle intensité cette fois-ci voyez-vous il faut bien fermer ici le bac voilà vous voyez comment nous modifions encore la lumière avec ce qu'on appelle le softbox ici nous voyons nous voyons que nous utilisons ici un softbox qui est tout blanc et il va nous donner bien sûr que la lumière qui va venir de notre flash il va passer d'abord par un diffuseur qui est à l'intérieur qui va réduire l'intensité et la deuxième fois on réduit encore une fois de plus l'intensité de la lumière mais le problème c'est que si je vais avoir une photo qui me donne d'un côté où on voit une photo qui est plus claire de l'autre côté un peu plus foncé ce que je vais faire je vais modifier l'intensité de la lumière qui vient de l'autre côté à gauche ici en utilisant ça ce qu'on appelle en anglais grid ici alors quand je l'ajoute d'un côté et que j'ai deux flashs qui sont d'un côté et l'autre de 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 joël nous voyons que joël d'un côté ici la lumière qui vient à gauche est beaucoup plus diffuse puisque la première partie ici nous avons le premier filtre qui est là deuxième filtre qui est là plus le gris qu'on a ajouté il va diminuer l'intensité qui vient ici à gauche par rapport à ce qui vient à droite il va nous donner un style de photo où on a un côté un peu plus sombre à gauche et à droite un peu plus clair ça dépend maintenant de quel type de 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 photo ou des styles nous voulons avoir pour mesurer l'intensité de la lumière avec ça le problème il faut savoir que les appareils que ce soit des appareils numériques bon généralement puisque nous utilisons des appareils numériques que nous avons maintenant c'est que la lecture ici est faite par rapport à des calculs qui ont été faits par rapport à la peau blanche généralement alors ce qui arrive souvent c'est que moi quand je je mets le flash ici can you just hold it like this la lecture la lecture que nous allons avoir sur cet appareil ici il va nous donner par exemple f22 f22 c'est une ouverture qui est vraiment c'est tout petit et le problème c'est que quand j'ai affaire à quelqu'un qui a une peau foncée comme Joël ma photo ne sera pas d'une très 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 bonne qualité pas vraiment comme je souhaiterais l'avoir alors ce qu'il faut c'est que généralement quand je suis avec quelqu'un de peau noire même si il me donne f22 moi ce que je fais je reduis un petit peu par exemple à f18 qui me donne une ouverture avec un peu plus de lumière qui va dans mon objectif ça me permet que la photo soit d'une très bonne qualité donc si c'était une personne de peau claire qui est devant ici je vais utiliser c'est que l'appareil me donne f22 mais si j'ai quelqu'un avec une peau noire de préférence je vais réduire un petit peu à f18 où j'ai une ouverture qui me permet d'avoir un peu plus de lumière et que ma photo puisse avoir une netteté avec la qualité de couleur que je m'aille avoir donc c'est un peu complexe par rapport à ça généralement ce que j'ai vu avec mes collègues photographes généralement quand ils ont des difficultés quand ils prennent la photo d'une personne avec une peau foncée ou des noirs généralement pourquoi parce qu'eux il suffit à ces petits appareils là si l'appareil me donne la lecture de f22 moi je fais la configuration directement sur mon appareil f22 mais le problème c'est que si la personne a des peaux noires ma photo ne sera pas aussi de très bonne qualité que je pourrais avoir donc pour aujourd'hui on va s'arrêter là et nous allons continuer très prochainement où nous allons encore parler de la lumière nous allons parler des flashs quand est-ce que nous pouvons utiliser ce type de flash quand est-ce que nous pouvons utiliser le cobra flash ou alors une lumière continue donc à très bientôt bienvenue à time media communication TMC notre site web est le www timemediacom.com nous sommes une société audiovisuelle spécialisée dans la photographie dans la vidéo dans l'infographie dans la communication dans le marketing et la publicité dans le coaching en développement personnel et le média training nous sommes basés à Dublin en République d'Irlande TMC Photo Studio vous offre un service de qualité à la portée de toutes les bourses dans le monde actuel multidimensionnel d'aujourd'hui l'image et le message visuel occupent une place importante du portrait corporate à la photographie commerciale du mariage au portrait des familles avec notre studio portable nous vous offrons un service de qualité à un prix imbattable contactez-nous nous sommes basés à Dublin notre site internet est le www.timemediacom.com 1 2 3 4 4 6 5